et yo les potos c'est la deuxième partie donc de ma vidéo présentation de collector je fais un petit récupératif de la vidéo dans la partie numéro 1 je vous ai présenté principalement les collectors ps2 ps3 et dans la partie numéro 2 vous allez voir les collectors ps4 mais pas que il y aura aussi des collectors de jeux de société collector vinyle collector de blu ray même si on n'est pas énormément et aussi comme je l'ai dit les collectors ps4 collector de livres aussi car j'ai deux magnifiques collector en livre que je ne pouvais pas ne pas vous présenter donc on se retrouve tout de suite après générique c'est parti petit précision on va commencer la vidéo ici ce sera la présentation des collectors plus en photo voilà j'avais c'est un peu plus facile pour moi et en même temps ça me permettra de faire une vidéo un peu plus court que la première parce que la première fait déjà 30 minutes et je sais que pas mal d'entre vous n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos de 30 minutes tout ça donc on se retrouve tout de suite voilà on va commencer déjà par un collector ps3 que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo de juste avant c'est tout simplement le collector de mortal kombat 9 bande d'arcade ce collector est juste badass bande d'arcade fonctionnel donc enfin c'est plus un panel arcade fonctionnel avec tous les jeux compatibles de combat ps3 et ça c'est franchement une théorie je l'ai acheté sur la boîte il n'y avait pas de boîte normalement en boîte il vaut 200 euros maintenant je crois qu'ils sont en neuf il doit tourner autour de 200 250 euros et ici j'avais trouvé à 50 euros mais j'avais pas la boîte mais je me suis dit bon franchement pour 50 balles je vais pas cracher dessus parce que maintenant les prix ont décollé mais un truc de fou furieux et regardez moi ça comme il est magnifique à l'intérieur vous pouvez ouvrir la boîte pas très fort parce que vous avez deux attaches qui vous empêchent de l'ouvrir vraiment à fond ça va surtout éviter aussi au fil de s'arracher et tout et vous pouvez ranger en jeu le câble aussi de la borne enfin de la du panel et je trouvais quand même franchement super beau donc j'ai l'acheté 50 balles d'occasion mais il fonctionne très bien donc premier collector les poteaux et celui là il est vraiment exceptionnel il s'agit tout simplement du street fighter anniversaries en version collector xpx je ne sais plus quoi voyez voir attention d'après le logo il est toujours sous blister celui ci donc c'est tout simplement le collector qui contient tous les street fighters il ya je sais qu'il ya un art book un petit art book et deux trois autres godis je sais plus exactement ce qu'il ya donc si vous voulez voir plus précision sur ce collector là allez voir sur youtube il ya des une boxing qui ont été fait par exemple chez rio gaming je sais qu'il a acheté il ya quelques temps déjà mais moi je les conserver sous blister parce que vu le prix je l'achetais je les paye plus de 100 euros donc à ce prix là je l'ai conservé bien précieusement sous blister et deuxième collector donc le petit neymar qui est franchement hyper 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 stylé dans sa petite porte donc ce collector là contient le jeu un petit art book et la figurine je les paye 40 euros et ici on retrouve différents collecteurs comme vous voyez j'ai le collector de life is strange 1 la version before édition donc le before édition est intéressant parce qu'on retrouve en dlc le 1 plus la suite et voilà donc ensuite vous avez le collector de retour volet futur spécial 35e anniversaire en 4k vous avez les figurines aussi du before édition donc de life is strange et vous avez le collector complet de life is strange 2 donc complet quand je dis complet c'est à dire qu'il contient le jeu la bo en vinyle plus ces figurines normalement il existe également aussi pour le life is strange before édition mais à des prix encore une fois qu'on décollait de fou furieux donc entre 150 et 200 euros c'est pour ça que j'avais déjà acheté les figurines à part parce que je les avais trouvé vraiment pas cher et vous avez aussi le collector de seven en blu ray qui est franchement à posséder il a dedans le blu ray des bonus de ouf et également les bd dcpk capitaux et on continue avec le coffret donc avec la boîte collector de ma ps4 voilà ps4 slim avec le jeu horizon zero dawn en dessous le fameux collector donc de taken 7 avec la figurine le jeu le steelbook du jeu et tout et tout donc je vous présenterai plus en détail la figurine le steelbook et tout juste après un peu plus tard dans la vidéo et ici nous passons tout simplement au collector de luxe de sibéria coffret qui contient pas le jeu mais vous allez voir plus tard un peu plus loin dans la vidéo que j'ai le jeu donc voilà je vous présente tout ce qu'il ya dedans ici on a un marque page qui est dans son fourreau voilà le petit fourreau et franchement c'est ultra qualitatif une petite bd qui est traduite en français et ça c'est plutôt cool voilà pourquoi il ya le marque page tout simplement ensuite on va passer à l'art book un book tout à fait classique et un format classique avec la présentation des personnages principaux du jeu et secondaire le jeu voilà le jeu qui m'a été offert par adn biker encore un grand merci à toi poteau et voilà la figurine qui contient donc qui est contenu dans le collector alors pour info ce collector là je l'ai payé 30 euros 30 euros d'occas ce qui est franchement donné à l'époque il était vendu à 130 euros rappel aussi du collector donc que vous avez vu brièvement la boîte de tekken 7 c'est un collector qui était vendu 150 euros moi ici je les trouvais à 70 euros donc les deux collecteurs me reviennent à 100 balles et franchement c'est vraiment donné et pour revenir à tekken 7 voilà la figurine qui est fourni avec figurine pas trop mal détaillé mais au niveau de la qualité c'est vraiment pas ouf juste derrière vous avez l'art book qui contient le cd audio le jeu est contenu dans le jeu de la boîte d'origine du jeu donc là je vais dans ma collection ps4 en bas mais il ya le jeu qui est fourni avec pour ceux que ça intéresse à l'heure actuelle il est vendu entre 150 et 200 euros en neuf un bon pour ceux que ça m'intéresse donc voilà quoi c'est un peu cher je trouve donc ici j'ai fait vraiment une très bonne affaire en le chopant à 70 balles autre collector que j'ai oublié vous présenter en ps3 bien sûr les plus ultimes le coffret collector complet de the last of us version il y au passage les petites figurines de xy en figurine pop et car pop ne fait pas que des figurines pas plus justement enfin une cop-up ne fait pas que des figurines comme ça et bien sûr le collector de joël qui n'est malheureusement pas complet mais cela je n'ai payé que 40 euros alors que celui des lits je l'ai payé 150 euros et maintenant nous passons au collector tout dark jeu indépendant café énormément polémique donc ici on découvre l'art book il a fait énormément polémique pourquoi car c'est un détective qui pourchasse tout simplement des pieds de fil voilà mais le jeu est franchement ultra bien fait en pixel art et il s'est bourré piège partout dans la maison et tout donc il est ultra chaud et ici vous découvrez l'art book avec le steelbook qui est franchement exceptionnel celui-là je l'ai payé 50 euros il était sous blister mais quand je l'ai reçu malheureusement le blister était déchiré donc je l'ai déblister sinon il devrait rester sous blister parce que c'est un jeu qui va prendre un petit peu d'accord dans le futur car il a été tiré à très peu d'exemplaires et voilà quoi donc le vendeur m'a fait une petite réduction sur le prix et je l'ai déblister je l'ai testé voilà quoi mais normalement il aurait dû rester sous blister et ici c'est tout simplement le collector blu ray 4k de donnie d'arco alors donnie d'arco pour ceux qui connaissent pas je vous recommande absolument ce film il est à voir c'est digne d'un steven king au niveau de l'intrigue je vais pas vous parler du film allez voir l'abandonnement si vous voulez mais s'il vous plaît regardez ce film il est exceptionnel il faut au minimum le bien pour bien le comprendre il faut le regarder au moins deux voire trois fois car il est bourré de secrets c'est un film qui est juste magistral et si j'ai trouvé donc ce collector pour 120 euros si je me rappelle bien de chez carlota carlota ils sont moins chers normalement mais ici je suis passé par un vendeur parce que le collector s'est vendu mais comme des pipins ça contient donc la version blu ray simple 4k et surtout le scénario complet presque complet du film et ça c'est juste une pure pépite et bien sûr on ne peut pas parler de steven king sans présenter ce magnifique jeu de société shangling il est juste mais juste énormissime je vous recommande les amis si vous voulez voir en plus en détail la vidéo une boxing de ce magnifique jeu de société vous allez voir c'est une véritable petite pépite de payer que que 27 euros et oui je les réussis à trouver au prix juste parce que maintenant il commence à décoller aussi au niveau des prix je ne sais pas si c'est un tirage limité mais je sais qu'il vient ainsi dur à trouver qu'il a été il a été remis en ligne n'ya pas il n'y a pas très longtemps juste un petit peu avant les fêtes mais à une certaine période il était plus trouvable nulle part et ici j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir trouvé parce que franchement il est juste magnifique et à propos de magnifique regardez-moi ça l'intégra de la tour sombre tome 1 civilité à 6000 exemplaires celui-ci est déblasté je vais vous présenter le deuxième juste après car il est en deux tomes ici on a le modèle numéro 1315 sur 6000 ils sont pratiquement introuvables et si je les ai trouvés à des prix mais défiant en concurrence ils me reviennent à 220 euros les deux avec le deuxième vous allez voir vous allez voir un truc de et voilà le tome de kojuse truc de fou car celui-ci il est encore sous blister j'ai eu la chance extraordinaire de le trouver sous blister celui-là et c'est vraiment un truc de cinglé d'ailleurs il ya des fans de Stephen King qui m'ont dit ouais tu pourrais le déblister pour qu'on sache quel est le numéro d'exemplaire parce que cela aussi est limité à cible exemplaire j'ai dit bien sûr tu rigoles tu peux toujours espérer que je vais le déblister celui-là c'est juste exceptionnel je pour rappel ils étaient vendus à l'époque à 55 euros ou 50 euros je crois aux 50 ou 50 euros à l'heure actuelle il ya certains vendeurs qui vous vendent que le tome 1 et tomes 2 à plus de 600 euros les deux voilà juste pour vous donner un petit peu une idée de la rareté de ces livres qui sont extrêmement difficiles à trouver enfin du moins à bon prix moi ici j'ai trouvé pour 220 euros les deux dont celui-ci sous blister et pour rester dans l'exceptionnel je vous présente le coffret collector 20e anniversaire d'hybrid theory donc linkin park hybride théorie le coffret vinyle qui contient les albums hybride théorie plus l'album ep qui est sorti uniquement en studio qui n'est jamais sorti dans le commerce dans ce coffret là on découvre aussi tous les cd audio les dvd aussi bon c'est en pochette carton mais bon ça reste vraiment très correct et aussi une réplique c'est même pas une réplique c'est une cassette audio studio donc des enregistrements studio de la chanson de palier à deux titres dessus c'est juste une pépite collector bon je vais payer un peu cher je vais payer un tout petit peu plus cher que le prix d'origine normalement le prix d'origine était à 195 euros ici je les trouvais à 220 euros sur ebay donc le mec s'est vraiment pas pris beaucoup de cul il a juste pris de quoi rembourser les frais de livraison parce que ça vient comme des états unis donc il y avait pour 20 euros de frais de livraison donc il se fait rembourser les frais de livraison par rapport au prix du collector mais franchement vraiment exceptionnel ce collector il est vraiment magnifique unboxing également disponible sur la chaîne donc l'unboxing complet du collector donc n'hésitez pas à passer voir la chaîne et pour terminer regardez moi ça le collector jumanji en taille réelle donc quel film cultissime d'ailleurs je vous invite à aller voir la rediffusion du 26 décembre de mon live on a joué en direct avec les abonnés à ce jeu magnifique et franchement la réplique est juste mais énormissime énormissime et quel film culte on présente plus un film de avec rob et luidiams qui était juste exceptionnel pour l'époque au niveau effets spéciaux et tout aujourd'hui c'est un peu vieux au niveau effets spéciaux mais ça reste encore un très 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 bon film à regarder en famille et voilà les amis nous arrivons donc à la fin de cette deuxième partie de ma présentation de mes collectors je remercie encore le conducteur du turfu de m'avoir donné l'idée de faire cette vidéo là c'est vrai que je n'avais jamais pensé à faire une vidéo dédiée de mes collectors eh ben c'est chose faite donc en cette période de fête de noël et tout je trouvais l'occasion idéale de la faire donc voilà n'hésitez pas à marquer dans les collègues dans les collectors oui dans les commentaires quels sont vos collectors à vous que ce soit en jeu vidéo en jeu de société ou enfin peu importe les collectors que vous avez que ce soit des dvd des blu ray et autres choses que vous collectionnez vous pouvez aussi éventuellement m'envoyer des photos de vos collections et des collectors collection collector de tout ce que vous avez sur mon instagram ou directement sur mon groupe facebook et je ferai peut-être une vidéo dédiée aux abonnés concernant vos collections et si la vidéo t'a plus bas comme d'habitude n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à activer la petite cloche qui n'est pas encore abonné bien sûr cliquer sur le bouton abonné aussi ce qui ferait extrêmement plaisir et je te dis encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine ciao